et coucou tout le monde on se retrouve avec les deux monstres mon pull pizzaplanet que j'espère vous avez vu sur instagram c'est quand même la référence à toy story est-ce qu'on en parle oui pizzaplanet attention derrière aussi pizzaplanet quand même quand même alors je vous retrouve aujourd'hui pour comparer les parcs disney voilà ce que j'ai fait bien entendu celui de paris de californie et de floride alors comme vous savez je l'espère on retourne à celui de floride bientôt donc c'est clairement qu'il est dans le top alors sur les trois on est d'accord avec michelle on met floride en premier paris en deuxième et en troisième californie alors ça peut paraître bizarre parce que le californien c'est le premier qui a été créé par walt disney donc quand même voyez il y a du niveau et du niveau en californie puis vous avez vu les vlogs je l'espère il ya quand même celui qui est unique avec la grande eau mais c'est celui qui nous a moins plu alors est ce que c'est parce qu'il y avait énormément de monde quand on y allait mais c'en était choquant c'est même à nous dégoûter quoi alors que c'était pas prévu en plus il ya eu énormément de monde donc je ne sais pas trop si c'était ça aux états unis c'est un autre niveau tout est immense immense tout est dérivé tout est extraordinaire vous avez deux fois plus de spectacles deux fois plus d'attractions deux fois plus de nourriture disney de produits dérivés tout est vraiment impressionnant et surtout en floride alors à disons paris c'est extraordinaire honnêtement c'est pour ça que je l'ai mis en deuxième j'ai mis celui de floride en premier parce que vraiment c'est un monde à part entière voilà vraiment 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 c'est un monde entier déjà il ya six parcs d'attractions en floride que disney donc vous voyez le truc mais vraiment c'est à part entière vous avez l'application vous avez les sites dédiés vous avez tout en fait c'est tout un univers c'est comme si vous étiez un pays réellement tout est fou 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 faut s'organiser de fou faut réserver faut tout faire vraiment comme vous partez dans un pays étranger vraiment et les gens étaient absolument adorables quand on y est allé il ya deux ans peut-être que ça a changé mais de ce qu'on en a vu c'était extraordinaire tout le monde était adorable tout était ensoleillé parce qu'en floride c'est c'est le soleil toute l'année c'était vraiment mais magique 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 des attractions qui a pas à paris bon par contre voilà niveau attraction en californie en floride vous avez les mêmes dans le parc principal il me semble oui vous avez les mêmes généralement mais il y en a certaines qu'on n'a pas à paris on a moins d'attractions qu'aux états unis ce qui est dommage de grandes attractions phares de grandes comme splash mountain et des choses comme ça vraiment des attractions spécifiques américaine qu'on n'a pas encore ici donc je vais vous dire un peu positif un négatif de chaque parc on va commencer par le premier alors le point positif de la floride c'est la grandeur la grandeur l'immensité des parcs et de tout tout est pas plein la tête le point négatif je dirais forcément il y a beaucoup de monde beaucoup de monde et il fait très chaud je mets les deux ensemble parce qu'il est spécifique de la florida voilà voilà après si vous vous organisez pour partir hors période scolaire et quand il fait moins chaud mais ce qui n'arrive jamais en floride parce qu'on y était en février il faisait honnêtement 40 degrés donc bon c'est difficile paris point positif c'est la base la base paris c'est la base le château château est magnifique c'est la base voilà paris c'est la base c'est français c'est chez nous négatif et ben c'est que c'est pas aussi grandiose que les états unis et que les autres pays de ce que j'en ai vu au japon etc aussi c'est pouf donc il manque quelques attractions voilà il manque quelques attractions en californie point positif ben c'est que c'est le premier c'est le premier parc voilà c'est le premier parc et c'est il est unique au monde là bas celui avec la grande roue spécifique voilà à la californie il n'est que là bas négatif ben je dirais l'amabilité alors ça paraît étrange parce que les américains sont connus ou être excessivement gentils même un peu trop parce que c'est oh et oui je peux vous aider je peux faire ça tatatata c'est un petit peu trop même mais là bas c'était une catastrophe enfin ça nous a marqué avec michel en fait ils n'étaient pas aimables ils savaient pas ce qu'ils faisaient ils savaient pas on a demandé à une casse member ils s'appellent comme ça les employés disney une casse member qui était devant une attraction à quelle heure le spectacle de l'attraction était il était 7h30 nous fait regarde la montre je crois que c'est à 7h déjà t'es trompé d'heure et ensuite elle sait pas elle savait même pas l'attraction enfin c'est des choses bêtes mais pareil il y avait quand on y était il y avait du vent très fort donc il n'y avait pas le feu d'artifice alors les femmes de ménage et de disney a été adorable savait plus que les casse member Genre on les entendait parler à des personnes en disant non mais il n'y aura pas le feu nana et des autres oh ben je sais pas ouais mais on va attendre vraiment c'était très 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 bizarre c'était très bizarre vraiment l'amabilité et puis la foule la foule la foule la foule ça ça nous a encore plus dégoûté vraiment après on va comparer la nourriture la nourriture vous me connaissez vous avez vu les vlogs vous avez vu mon instagram la nourriture c'est la vie clairement clairement c'est la vie alors rien ne bat les états unis mais alors rien ne bat les états unis il y a des chaînes youtube entières dédiées à la nourriture dans les parcs disney oui 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 vraiment donc c'est pour vous dire à quel point là bas c'est un culte la nourriture de disney ce qui est vrai c'est absolument incroyable donc clairement je vous conseille floride et californie pour la bouffe surtout la floride parce que vous avez 6 parcs vous avez de quoi faire clairement niveau merchandising vous avez vu mon accent bah pareil les états unis c'est un autre niveau c'est un autre niveau il y a tous les dérivés des pulls des t-shirts des oreilles des porte-clés tout 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 ce que vous voulez vous l'avez après à disney paris on est pas mal aussi quand même on va pas trop se plaindre mais là bas vous êtes ruinés si vous y allez après je vais vous faire niveau prix niveau prix par contre vraiment aux états unis c'est excessivement cher on dit que disneyland paris c'est cher mais non quand vous prenez des forfaits c'est pas cher ça vous revient en gros à vraiment en gros ça dépend de la période mais en gros 100 euros la journée vous avez parcs et hôtels quoi aux états unis c'est 100 euros le parc un parc à disney vous pouvez faire les deux aux états unis c'est un parc 100 dollars la journée si vous voulez faire en plus passer dans un autre parc vous rajoutez 50 dollars enfin vraiment c'est un niveau prix sauf si vous trouvez des offres comme on va faire pour la floride mais ça reste très 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 cher aux états unis un petit peu trop après il faut bien payer tout ça c'est sûr que ça tourne là bas il y en a des cassement donc sur ce les amis je vais vous laisser n'hésitez pas si vous avez des questions des commentaires si vous avez fait les deux les trois ou un seul voilà dites moi tout ça en commentaire et je vous dis à bientôt tchao tu dis au revoir tchao tu dis au revoir mon gars oui tu veux aller à Disney aussi tu veux aller à Disney ouais on te met dans l'attraction on te met dans Space Mountain tchao tast dips oui tous deux au revoir tchao yo tchao 照